Tout va très bien en France, il n'y a absolument aucun problème, le sentiment d'insécurité est en train de disparaître gentiment, retourné en paranoïa de là où il n'aurait jamais dû partir. Parce que ça suffit, les gens qui s'imaginent des choses, tout va bien en France. Je pense que la France va passer devant le Japon en termes de sécurité cette année. Je suis presque sûr, je pense qu'on peut postuler pour le pays le plus sûr et le plus calme du monde. Non, je rigole, c'est complètement l'anarchie. On va regarder, il y a eu hier, quatre tués par balle, dans des villes complètement différentes. Vas-y, on va regarder ça, c'est génial. Sainte Geneviève des Bois, 91, blessé par balle, un ado de 17 ans entre la vie et la mort. Les faits se sont produits ce mardi soir vers 19h30 dans le quartier Saint-Hubert. La victime est âgée de 17 ans. Un autre homme a été blessé à la tête lors de cette rixe, au motif encore inconnu. Coup de feu en pleine rue. Ce soir, à Sainte-Geneviève des Bois, dans le 91, une rixe a éclaté rue Roger Vaillant, dans le quartier sensible de Saint-Hubert. Un mineur âgé de 17 ans a été visé par un tir d'arme à feu à la cuisse. Il souffre d'une grave blessure et son pronostic vital est engagé. Il doit avoir l'artère fémorale sectionnée. Il s'est fait jamber, je crois qu'on appelle ça, tirer à la jambe parce qu'à priori, ce serait moins mortel de se faire tirer dans la jambe. Sauf qu'il y a quand même une artère fémorale et comme on l'a vu dans le salon d'Ariane, ça peut très vite dégénérer. Donc ça, c'était à Sainte-Geneviève des Bois. C'est joli comme nom, Sainte-Geneviève des Bois. Bon, c'est un quartier sensible. On se demande pourquoi il est sensible. On dit que ça doit être social. Ça doit être social, je pense. Ouais, c'est ça, c'est social. C'est parce qu'ils n'ont pas assez de sous, alors ils se tirent dessus. Ouais, j'ai vraiment pas assez d'argent. Je vais aller acheter un pistolet pour tirer dans la jambe de mes camarades. Ça va vraiment un petit peu apaiser ma frustration. Valence. Un jeune homme tué par balle. Le quatrième meurtre dans l'agglomération en deux semaines. Valence. Non, mais on n'est pas à Marseille, les copains. On est à Valence. Valence. Quatrième meurtre en deux semaines. Or, il doit y avoir une série de règlements de comptes, j'imagine. L'effroyable série de meurtres se poursuit dans l'agglomération de Valence. Un nouveau décès par arme à feu a été constaté dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 mai, confirme Laurent de Créigny, procureur de la République. Les faits ont lieu peu après une heure du matin dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 mai. Le corps de la victime, qui est âgé de 27 ans, a été découvert sur le parking d'une station de lavage de Bourg-les-Valences. Entre le 9 et le 13 mai, trois hommes ont été tués par balle à Valence. Donc oui, j'imagine que ça va être une série de règlements des comptes. Grenoble. Alors Grenoble, on sait que c'est une ville, voilà. C'est un peu compliqué Grenoble. Un homme tué par balle, retrouvé dans une voiture en feu. Il était un peu plus de 3h30 dans la nuit du 23 au 24, lorsque les sapeurs-pompiers sont intervenus devant le CCAS des Eau Claire, où une voiture en stationnement était en feu. Les femmes et les flammes éteintes, ils se sont aperçus qu'une personne se trouvait dans l'habitacle, en arrêt cardio-respiratoire. Mieux vaut pour lui, parce que brûler vivant, c'est pas fifolin. Voilà, ça doit être vraiment terrible. Des gestes de réanimation ont aussitôt été entrepris, jusqu'à ce que les secouristes comprennent que la victime était atteinte de plusieurs balles. Notamment au niveau du flanc, qui lui ont été fatales. D'accord. Je ne sais pas. Ok. Et puis le petit dernier, Paris. Huitième. Un agent immobilier a battu de plusieurs balles boulevard de Courcelles. Au moins 5 coups de feu ont été tirés. Un homme d'une trentaine d'années a été victime de plusieurs coups de feu ce mercredi après-midi boulevard de Courcelles, dans l'huitième. À moto, les auteurs de tir ont pris la fuite. Au moins 5 coups de feu ont été entendus ce mercredi après-midi boulevard de Courcelles, dans le huitième arrondissement de Paris. Selon nos informations, un homme d'une trentaine d'années est mort, malgré sa prise en charge sur place par les secours. D'après une source policière. Les auteurs des tirs ont pris la fuite. Il est aux alentours de 15h ce mercredi, lorsque deux puissants deux roues, dont un scooter Yamaha de couleur bleue, circule sur le boulevard de Courcelles et ouvre le feu sur un homme. Un agent immobilier d'une trentaine d'années, à hauteur de la station de métro Courcelles. La victime a trouvé refuge dans un commerce, nous indique une source policière, visiblement un salon de massage. Sa famille se trouve sur les lieux du drame, son épouse en pleurs. Oui, parce que même s'il a été blessé mortellement ou gravement, avec l'adrénaline, tu peux taper un dernier sprint avant de t'écrouler. Généralement, l'adrénaline va faire que, qu'est-ce qui se passe ? Ah j'ai été touché ? Oui mec, tu vas mourir en fait. Toujours selon nos informations, au moins un tireur serait d'abord entrer dans l'agence immobilière où exerce la victime. On avait passé quatre personnes sur deux roues, témoigne le salarié d'un restaurant voisin. Nous avons entendu plusieurs coups de feu, ça ressemblait à un règlement de compte. Tout le quartier est bouclé, beaucoup de policiers, le SAMU sont sur place, ça a duré à peine 40 secondes. Des balles ont été retrouvées au sol. Voilà, une seule journée en France. Saint-Geneviève-des-Bois, Paris, Valence et Grenoble. Voilà, Marseille, on n'en parle même plus. Les Dom-Tom aussi, c'est pas mal. Donc voilà, on se demande ce qu'attend la France. Ah peut-être que Macron va nous parler. Notre président est très très impliqué dans la sécurité des Français, les amis. Alors là, je peux vous dire qu'il va se remonter les manches et qu'on va en entendre parler. Violence ! Emmanuel Macron alerte contre une décivilisation de la société. Décivilisation. On va se déciviliser. Mais non, pas du tout, monsieur Macron. C'est social. Quel rapport avec la civilisation de quoi vous parlez là ? Attendez, vous me faites peur là. Vous allez nous parler d'ensauvagement, de barbarie peut-être ? Non mais attendez, monsieur Macron, qu'est-ce que vous faites là ? Non, non, je ne suis pas d'accord du tout. Du tout, du tout. Et puis votre calvitie progresse à la vitesse d'un cheval au galop. Est-ce que, je veux dire, est-ce que votre front, c'est la couche d'ozone ? On ne sait plus. Alors, lors du Conseil des Ministers, le chef de l'État s'est alarmé du climat de ces derniers jours et a demandé à ce que le gouvernement soit intraitable face à des violences jamais justifiables dans une société, quelle qu'en soit la cause. Oui, bien sûr. Je vais être intraitable. Je veux que Gérald Darmanin, à chaque fois qu'il y a un meurtre ou je ne sais pas quoi, ils disent, nous serons intraitables. Parfaitement intraitables. William Soran ou Shakespeare, je ne sais plus. Bon. Décivilisation, le concept est fort. Il vise à marquer les esprits et n'a pas manqué de faire parler. Oui, c'est de la com, en fait. Tu es pour impacter et faire parler. Pour dire, c'est vrai, Macron, il a dit quand même décivilisation. Il y a un mot fort. C'est un mot fort. Bon, il ne va rien faire derrière parce que là, je veux dire, c'est directement lié. Plus le mot est fort, plus il ne va rien faire derrière. Voilà. C'est logique. C'est de la com, d'accord ? C'est celui qui a choisi de poser Emmanuel Macron sur le climat du moment lors du Conseil des Ministers. Ce mercredi, dans son propos introductif, le président s'est attardé sur les agressions et menaces envers les élus de l'Extreme Drums. C'est l'Extreme Drums ! Mais bien sûr, mais c'est ça, les gars. Je suis sûr que les quatre meurtres sont liés à l'ultra droite. Mais bien sûr ! Mais de toute façon, c'est le problème numéro un en France. On les voit dans nos villes, dans nos campagnes, comme ça, paradés, là, ils font des marches militaires avec des pistolets et tout. On le sait, bien sûr qu'on le sait, personne n'en parle, mais on le sait. Écoutez, il faut lire Street Press, il faut lire Télérama, il faut lire Pif Gadget pour le savoir. Et sur le climat de violence en général de ces derniers jours, il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. En juin, le chef de l'État devant le ministre, le conseil des ministres et les ministres réunis à l'Élysée une fois, une façon selon approche, d'évoquer le regard de la société et ce qu'elle doit porter sur elle-même. Une interpellation de la société, estimant que la politique n'est pas le seul responsable en la matière. Tout en rappelant que les récents drames infirmières tuées à l'hôpital de Reims, policiers tués dans une collision à Roubaix par un conducteur alcoolisé et drogué, incendie de la maison du maire de Saint-Brévin. Oui, on parle même... Ah oui, incendie de la maison du maire de Saint-Brévin, ça c'est l'extrême droite. Voilà, je vous l'ai dit, tout est lié. Policiers tués dans une collision à Roubaix par un conducteur, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai qu'il y a eu trois policiers qui ont été tués par un mec qui roulait comme un malade, qui ne voulait pas s'arrêter, etc. Infirmières tuées à l'hôpital de Reims, ça aussi, ça fait les gros titres, je crois, en plus. Je ne sais pas, je ne regarde plus la télé. N'était pas de même nature, Emmanuel Macron a tenu à souligner, résume un participant, qu'il n'y a pas de violence qui soit justifiable, jamais, dans une société qu'elle conçoit la cause. Elle est bonne, elle est bonne. Et le président développé, résume un autre, l'idée que depuis maintenant un certain temps et dans l'ensemble des pays, il y a une forme de mouvement de décivilisation et que si le sens de l'histoire, attends, depuis maintenant un certain temps et dans l'ensemble des pays, ah non, je ne sais pas, je ne suis pas sûr au Japon que ce soit le cas. Au Japon, je ne crois pas, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, j'ai l'impression que la civilisation, la sécurité, le vivre ensemble ne bouge pas trop là-bas, je ne sais pas pourquoi. Je me pose la question, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Si vous avez une bribe de réponse, les gars, n'hésitez pas à me la donner. Et que si le sens de l'histoire des sociétés a toujours été de réduire la part des pulsions pour accroître le respect de l'autre dans le monde entier depuis un certain nombre d'années, c'est le mouvement inverse qui semble s'amorcer, rapporte ce participant. Les tabous tombent un à un. Et il n'y a plus beaucoup de retenues, ce désolé le ministre. Un autre grand chéri, il y a une accoutumance aux propos de plus en plus violents, à une boue de petites phrases et d'accusations en l'air plus ou moins brutales. Son agenda bousculade. Ce n'est pas la première fois que le chef de l'État profite du Conseil des ministres pour distiller des messages à destination de l'opinion publique. Le président a par ailleurs bousculé son agenda, annulant à la dernière minute un déplacement prévu dans le Var sur le thème de l'écologie pour aller rendre hommage ce jeudi aux policiers tués à Roubaix. Il y rencontrera les familles et les collègues des trois victimes. Ses propos ne sont pas sans rappeler le travail de décivilisation qu'il avait appelé de ses voeux en novembre dernier. Décivilisation, le mot en outre, cher au patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, qui dénonçait il y a peu un spectacle de décivilisation en évoquant la haine et les violences dont font l'objet nos forces de l'ordre. Bref, la notion polysémite embrasse un très large spectre. C'est un concept à manier avec précaution qui renvoie à beaucoup d'instrumentalisations possibles comme l'historien Jean Garigue. Il implique qu'il y aurait eu à un moment une civilisation aboutie. Or, la civilisation est en perpétuelle transformation. Je préfère le mot brutalisation qui renvoie à une société en crise de repères économiques et sociaux. Oui, car tout est social et économique. Ils n'ont pas eu assez d'argent. C'est pour ça qu'ils achètent des pistolets et des T-Max pour aller tuer d'autres gens. C'est parce qu'ils n'avaient pas de ballon de foot et ils n'avaient pas des baskets de marque quand ils étaient petits. Ils avaient des quechua. Ils avaient des baskets quechua. Mais comment voulez-vous vous remettre d'une paire de baskets quechua ? C'est immonde. C'est immonde, les baskets Décathlon, les gars. Faites un effort. Votre logo, il est éclaté. Bordel, vous voyez ce que ça fait ? Vous voyez ce que ça fait 20 ans après ? Des baskets Décathlon ? Bah voilà, des T-Max et des pistolets. Voilà, on le sait maintenant. C'est la brutalisation. La brutalisation, la décivilisation. Ça suffit. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vite, donnez de l'argent à ces gens. Dépêchez-vous. Moi, je pense qu'il faut aller voir tous les quartiers sensibles ou je ne sais pas quoi et directement larguer avec des hélicoptères des milliards d'euros. Voilà. Qu'est-ce que c'est en billet, en or, en diamant ? Je ne sais pas. Directement, ça suffit. J'en ai marre de l'insécurité. Il n'y a que ça qui pourrait arrêter ce phénomène. Des milliards de milliards. Voilà, des milliards de milliards. On imprime ça. C'est bon, c'est gratos. C'est que des billets. Eh bien, là, on balance. On en a des hélicoptères. On a des avions. On a des avions cargo. Je ne sais pas quoi. On peut très bien le faire. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire ? Il n'y a que ça qui peut arrêter ce phénomène. Vraiment. Vraiment, les amis. Si vous êtes comme moi et que vous pensez comme moi, n'hésitez pas à me le dire et à passer. Vous serez bienvenus chez moi. Abonnez-vous. Mettez un pouce, un like. Et surtout, faites tourner cette vidéo. C'est très important. Parce que moi, je veux, je suis comme Emmanuel Macron, je veux absolument dénoncer la brutalisation. Ça suffit. Il y a trop de brutalité dans cette société. Ciao.